Donc voilà comment on se disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que? Est-ce que? Est-ce que? Et vous vous rappelez que c'est est-ce que? C'est très familier pour vous, n'est-ce pas? Le diable est arrivé, il a parlé dans les oreilles d'Ève. Bien sûr, elle était bien intentionnée. Elle voulait obéir à son mari, elle voulait obéir à Dieu. Moi, je n'avais pas de mauvaise intention. Peut-être c'est votre histoire. Peut-être c'est ce qui s'est passé avec vous avant. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Une fois que la lumière est mise sur les voies qui ont été utilisées pour vous faire tomber avant, eh bien vous savez quoi? Vous ne retomberez plus. Vous ne retomberez plus. Parce que ce savoir vient avec une certaine intelligence derrière. Donc quand le diable est arrivé, et ce qu'il a fait c'est quoi? Il a déformé le potentiel de l'homme. Parce qu'à la base, l'homme fonctionnait déjà comme Dieu. L'homme avait une communion avec Dieu. Et une fois que l'homme recevait un commandement de Dieu, il avançait, il opérait, il le faisait juste. Il n'avait pas de doute, il n'avait pas d'hésitation, non. Mais alors quand Satan a déformé le potentiel de l'homme, il a déformé aussi son image de lui-même. Supposons quand Dieu vous donne quelque chose à faire, une vision. Parfois vous allez vous dire, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse lui a dit, je bégaye, je ne peux pas faire ça. Même si Gideon, quand il a appelé Gideon, Gideon lui dit, mais non, moi je ne suis qu'un petit. Dieu vient l'appeler grand vaillant guerrier. Et lui dit, mais attends, je me cache pour venir extraire ça. Tu me dis que je suis un vaillant guerrier ? Non, 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 non. Donc ce que le diable a fait, c'est quoi ? Il est venu enlever l'assurance, la confiance que l'homme avait en lui. Il a déformé le potentiel, déformé l'image de l'homme. Et l'homme est passé maintenant de l'esprit qu'il était à l'extérieur. Donc maintenant, l'homme fonctionna avec ses sens de l'extérieur. Quand l'homme était en communion avec Dieu dans le jardin, il fonctionnait comment ? Je vois dans l'esprit, je vois, ok, j'ai reçu une idée, je pars, je fais. Je reçois ceci, je pars, je fais. Je vois avec mes yeux de la foi. Maintenant, quand il a été conquis par le diable, il a été détourné par le diable, maintenant il se dit, je ne peux pas mettre mon pied ici tant que je ne vois pas. Il commence à toucher. Il a marché maintenant en touchant. Ok, on dit que moi, je ne peux pas payer le terrain là-bas, donc je ne vais même pas aller mettre l'application. Je ne peux pas. Donc il n'a pas... C'est comme ça que ses possibilités ont été bloquées. Il s'est maintenant vu comme un petit être et c'est pour ça que la Bible dit qu'il s'est couvert. Il s'est caché. Il s'est caché. Et quand tu te caches, tu permets au péché de grandir. Quand tu te caches, tu permets que ça grandisse. La plupart des choses qui se font dans le noir, quand le plus vous les cachez, le plus ces choses peuvent grandir et le plus ça prend de l'ampleur sur vous. C'est pour ça que votre délivrance arrive quand vous exposez le mensonge, vous exposez les mauvaises choses. Quand vous les exposez, vous voyez comment la lumière rentre. Et vous pouvez dire, ah tiens, mais voilà ce qui me dérangeait. Ah tiens, mais voilà, mais c'était toi là, c'était toi, je te vois. oui. Donc une fois que Satan a fait cela, l'homme maintenant a commencé à douter de ses capacités, douter de son potentiel. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dû aller dans les livres. Ok, il faut que j'étudie l'histoire, il faut que j'étudie la géographie. Est-ce que l'homme... Non, il faut qu'on étudie et qu'on se dise la théorie du Big Bang, les dinosaures. il faut que l'homme a commencé maintenant à façonner ses propres idéologies. L'homme a commencé à façonner ses propres idées. Bon, il faut maintenant que on fait la physique. Oui, oui. À votre avis, pourquoi la science n'a pas encore pu rattraper ce que le Seigneur dit dans la parole ? Parce que j'allais dire religion, mais non, on ne parle pas de religion. Pourquoi la science n'a pas encore... Ils ont essayé de clowner les enfants. Pourquoi la science jusqu'à aujourd'hui ne peut pas te donner naissance à un enfant qui est créé totalement sans aucune aide ? Donc, il te prend un enfant sans sperme, on crée le sperme, on crée l'utérus de la femme et puis l'enfant, pourquoi à votre avis ? Parce que l'homme, dans son immense... dans son petit péché, on va dire, a voulu se cacher. Et à ce moment, il a commencé à chercher dans les livres. Et en regardant dans ses livres maintenant, il s'est cru très sage, très intelligent. Et c'est pour ça que la Bible parle de la sagesse du monde et la sagesse de Dieu. La sagesse du monde maintenant, ça te fait marcher avec tes sens. 1 plus 1 égale 2. Ceci plus cela, c'est ça. C'est comme ça que tu deviens rationnel. Je ne suis pas en train d'enlever totalement la rationalité. Non. Ça, c'est nécessaire. Mais une fois que tu connais qui tu es en Dieu, tu peux maintenant aller prendre le rationnel, tu l'utilises à ton profit. Tu l'utilises. Une fois que tu connais que tu as des capacités, tu sais que tu peux apprendre n'importe quoi, que tu peux apprendre les matières, tu vas apprendre et tu vas réussir. Donc, tu vois que ça te donne la confiance pour aller conquérir le monde. Parce que le Seigneur dit dans la parole, je les ai conquis. J'ai conquis le monde. La science, tout ça. À son temps, Jésus a étudié. Il a conquis tout cela. Donc, vous comprenez maintenant que quand le diable a introduit cela, l'homme a maintenant été séparé de Dieu. Donc, il y avait comme un toit. Et le péché maintenant est venu mettre comme un bouchon sur le potentiel de l'homme. Une sorte de bouchon. Imaginez une boisson qui est à la vente depuis, dans un bar depuis six mois. Vous êtes là, vous êtes né depuis, vous avez grandi, votre potentiel est là, c'est là. Mais, ce n'est pas ouvert. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour restaurer. Dans Jean, chapitre 10, verset 10, Satan vient pour voler, tuer et détruire. Jésus est venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance. Quand il dit en abondance, ça veut dire tout ce que tu désires et que tu mets ton cœur pour faire. Quand tu travailles, tu avances, ça marche. Jésus n'est pas venu pour qu'on se couche dans la maison, on dort. Quand tu travailles, tes plans avancent. Tes plans avancent. Ta prospérité avance. Tout ce que tu... ça avance. Voilà. Maintenant, quand Jésus est venu restaurer cette vie, le Saint-Esprit est venu maintenant habiter en nous. Et ce Saint-Esprit nous reconnecte. Il nous reconnecte. Et c'est pour ça que, si vous vous rappelez, quand vous étiez petit, à l'âge de 5 ans, 10 ans, vous aviez des projets. Oui, maman, quand je serai grande, je serai pilote, je serai docteur, je serai... Vous voyez, je serai Beyoncé à la télé, je serai chanteuse. Oui. Après, quand on vous dit, tu as déjà vu ça aussi? On t'a dit que... Tu as vu qui dans notre maison est derrière de l'Union Artiste? Tu sois d'où avais ça? Très tôt, on vous a habitué, pré-programmé. C'est pour ça que je vous ai dit que ces enseignements vont changer votre mentalité. Ça va enlever la couverture sur beaucoup de choses qui ont grandi, qui sont là depuis l'enfance et qui ont grandi en vous. et tous ces rêves, toutes ces visions que vous avez reçues, ces rêves d'enfance, tout cela venait de Dieu. Tout ce qui est bon vient de l'Éternel. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Et je vous l'ai dit, comment est-ce que vous savez votre potentiel viendra sous forme d'idées? Sous forme d'idées. Il y a des idées qui sont particulières à vous. Il y a des choses qui vous sont chères à votre cœur. Quand on parle, ça vous revient à l'esprit qu'on chante de parler. Ça vous revient à l'esprit. Et vous savez que je suis sûre que je peux faire ça. Je suis sûre que je peux faire. Mais pour certaines raisons, je suis sûre que je peux faire. Ça, ça fait partie de ce dont on va parler maintenant. Maintenant, ce que je voudrais que vous fassiez, écrivez tous les rêves et les visions, les projets que vous aviez quand vous aviez 9 ans. Quand vous aviez 15 ans. Quand vous aviez 20 ans. Quand vous aviez 25 ans. Avant que la réalité de la vie qui est autour de vous ne vienne totalement vous décourager. Donc, totalement fermez votre bouche. Quels sont les rêves que vous aviez? Écrivez-les, s'il vous plaît. Ces vidéos ne peuvent avoir de l'importance dans votre vie que si vous faites le travail que je vous demande de faire. Mettez pause. Écrivez-moi ces rêves, s'il vous plaît. Si vous écoutez ça peut-être pour la quatrième fois, vous allez voir qu'il y a des rêves qui vont revenir. Il y a des choses qui vont encore revenir. Peut-être que vous n'y avez pas pensé depuis 5 ans. Mais ça refait surface. Notez-les, s'il vous plaît. Il y a un travail très intense qui est en train de se passer. Il y a des destinées qui sont en train d'être réveillées. Il y a des choses que vous avez intérêts qui sont en train d'être réveillées. et le moment est arrivé pour vous de briller. Notez-les, s'il vous plaît. Si vous en avez 10, 15, 20, écrivez. Rien ne vous limite. Même le ciel ne peut pas vous limiter. Notez-les juste. Maintenant, prochaine chose à faire. Quelle est ou sont maximum 3 choses votre plus grand obstacle maintenant dont au jour d'aujourd'hui je n'ai pas encore fait ce que je vois sur le papier-ci parce que qu'est-ce que c'est? Notez-les-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les raisons? Quelle est la raison, la chose qui vous bloque si c'est une relation, si c'est un manque de finances, si c'est d'après vous, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous savez que vous pourriez faire? Si on doit nommer une chose, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Notez-le, s'il vous plaît. Voilà, mes chers amis, on est arrivé à la fin de ce chapitre. Je vois que vous avez fait beaucoup de progrès. je vous félicite une fois de plus. Félicitez-vous. Je voudrais que ce soir, vous vous regardiez dans le miroir. Souriez-vous juste. Souriez-vous? Ça fait du bien. Souriez-vous. Vous l'avez fait déjà? C'est fait? Ok. Voilà. Dans le prochain chapitre, on parlera bien sûr pourquoi est-ce que vous êtes nés? Il faudrait bien qu'on en parle. Pourquoi est-ce que vous êtes nés? Voilà. On en discutera dans le prochain chapitre. Surtout, surtout, protégez ce qui est en vous et gardez vos yeux fixés sur votre objectif. Le meilleur est à venir. C'est la creuseuse de talent. Restez connectés. Merci. 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 Salut! Voilà. Je viens comme ça vous accueillir dans mon salon et je vous dis bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis sûre que vous avez déjà de belles choses qui se passent dans votre vie. J'en suis convaincue parce que si vous avez déjà passé tous les chapitres qu'on a fait précédemment et vous êtes à ce niveau, je suis sûre que vous avez déjà de bons témoignages. Vous avez déjà de belles choses qui se passent dans votre vie. Premièrement, parce que vous savez qui vous êtes déjà. Parce que vous savez qui vous êtes. C'est très important. Et voilà, dans ce chapitre, on va parler de la raison pour laquelle vous êtes nés. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi? Je sais que c'est l'une des questions qui tracassent beaucoup les gens. Moi-même, c'est quelque chose qui m'a tracassée pendant des années. Pourquoi suis-je là? Est-ce que c'est pour plaire à un homme? Est-ce que c'est pour suivre telle personne? Est-ce que c'est pour faire ce que ma mère me dit seulement? Est-ce que c'est... Est-ce que... Pourquoi vous êtes là? Oui, c'est de ça qu'on va parler dans ce chapitre. Bon, voilà. Commencez par vous rappeler dans Genèse 2, verset 7. Comme on a dit dans le chapitre précédent, Dieu nous a sortis de lui. Donc, si vous vous rappelez très bien, vous êtes un esprit qui est sorti de Dieu. Donc, vous sortez de Dieu. Il vous a soufflé et vous êtes devenus. Voilà, vous avez été créés. Donc, vous n'êtes pas une erreur. Peut-être, dans votre vie aujourd'hui, vous êtes nés d'une relation extramaritale. Peut-être, votre maman a essayé de vous avorter quatre fois quand elle était jeune. Peut-être, je ne sais pas, vous avez beaucoup... Vraiment, imaginez, déjà, vous avez traversé sur la possibilité de 300 millions de spermes, spermatozoïdes. Vous, vous êtes passés. Et, avec toutes les possibilités de fausses couches que votre maman aurait pu avoir, vous êtes passés. si vous avez grandi en Afrique, particulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si à tout bout du champ, vous auriez pu être tué même par le pousseur. Donc, si vous avez traversé tout ça et que vous êtes là aujourd'hui, les maladies, tout ce qui existe et vous êtes là aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose de plus grand que vous êtes là pour accomplir. Donc, je veux vraiment, je veux juste mettre un peu d'accent là-dessus. Peut-être que vous venez d'une famille où vous êtes le 15e enfant sur 15 enfants et vraiment, ce n'est que, ce n'était pas erreur qu'on vous a eus. Maman ne voulait même plus d'enfants mais vous êtes venus. Ah! Ou bien, votre papa vous a eus avec votre maman et puis, cinq ans plus tard, il allait se marier. Donc, vous avez grandi dehors là, rejeté. Même si vous avez été né d'un viol. Donc, votre papa a violé votre maman et puis, vous êtes né. les circonstances n'étaient peut-être pas les circonstances idéales parce que l'homme a des façons et il se dit la vie idéale c'est ceci, tu grandis, tu te maries, tu finis tes études et puis quand tu te finis tu te maries, après tu as des ans. Donc, il y a une façon, il y a une vie parfaite que l'être humain souhaiterait que les autres êtres humains aient et puis, il y a le plan de Dieu. Le plan de Dieu, moi je me dis, ça commence le jour où tu te rencontres. Ah tiens, je suis dans le plan de Dieu et puis, ok, à partir d'ici, qu'est-ce que je fais ? Oh là, j'ai du pouvoir, je peux dominer sur la terre. Le plan de Dieu, ce n'est pas de s'asseoir à la maison et de ne rien faire. Bon, c'était juste entre parenthèses. La Bible dit dans le somme 139, si vous pouvez reliser, lisez-le. Nous avons été façonnés, donc, tricotés, faits, précieusement dans le ventre de notre maman. Pardon, donc quand votre maman, peut-être, quand elle se disait, « Oh, est-ce que je suis en scène ? Est-ce que je ne suis pas ? Oh non, j'espère que je ne suis pas en scène. Oh non ! » Et puis, pendant neuf mois qui ont suivi, elle vous a eus à 18 ans peut-être, ou à 17 ans. Et dans le quartier, tout le monde la regardait, elle était la risée. Donc, à chaque fois qu'elle touchait, elle vous touchait dans le ventre, elle se disait, « Oh non ! » Dieu prenait son temps pour vous façonner. Il vous formait. C'est très important. Vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Il a pris du temps pour vous faire observer et admirer votre nez, admirer votre bouche. Sûrement, quand il vous a fait la... Ici, on va lui mettre une jolie bouche des lèvres comme ça. Ok, ses oreilles, on va les faire comme ça. Oh, ses cheveux ! Oh ! On va les faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'était avant qu'un mec ne vous dise, « Hum, moi, je n'aime pas ton nez, tu as un gros nez. Tu as des gros yeux, hein ? Non. Le problème de l'être humain a commencé quand il a cherché vers un autre être humain pour qu'il lui dise ce qu'il vaut. Et on en a parlé dans les chapitres précédents. Vous pouvez repartir et les écouter. Votre valeur, vous n'avez pas de prix. Vous avez été façonné précautieusement. De la même façon que si vous avez des enfants, de la même façon que vos enfants, vous les regardez. Peut-être le papa de cet enfant, vous n'êtes plus en de bons termes. Mais cet enfant que vous voyez, il a été façonné par Dieu de la même façon que vous êtes façonné. Vous avez été façonné par Dieu. Donc, c'est très important que vous puissiez laisser cet amour rentrer dans vous. Que vous laissez cela s'établir, se cimenter en vous. Je suis aimé. Je suis aimé. Waouh ! Je suis aimé. C'est merveilleux. Et les plans que Dieu a pour vous sont plus grands que ce que vous pouvez imaginer. En tant que maman, parce que j'ai une fille de 8 ans, je me vois comme le vaisseau que Dieu a utilisé pour la faire passer sur la terre. Son vrai père, c'est Dieu. Son vrai père, c'est lui qui l'a fabriqué. Quand j'étais enceinte, je ne savais pas à quoi son visage allait ressembler. Je ne savais pas comment ses pieds allaient être. Je ne savais pas comment sa bouche allait être. La Bible dit que les enfants sont un cadeau. Quand l'enfant sort, tu vois à quoi l'enfant ressemble. Tu ne choisis pas à quoi ton enfant va ressembler. Ça, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc maintenant, vous devez comprendre que notre devoir, c'est de comprendre que notre père est en haut et nous sommes aimés. Et s'il nous a créés de la même façon que vous voulez le meilleur pour votre enfant. Mais parfois, on ne sait pas comment lui donner ce meilleur, mais on veut juste lui donner le meilleur. Imaginez-vous, Dieu qui possède toute la terre, il veut le meilleur pour vous. Il connaît comment y arriver. Il connaît tous les détours. Il sait tout ce que vous désirez. Il sait où ça se trouve. Même ce dont vous n'avez même pas encore pensé. Parce que la Bible dit que Dieu va vous donner abondamment au-dessus de tout ce que vous avez pensé. C'est-à-dire, vous avez des pensées pour vous. Ok, moi, je vais partir là-bas. Après, je vais faire comme ça. Après, je vais faire ça. Après, je vais faire comme ça. Dans votre connaissance limitée, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pouvez imaginer. Alors que ce que Dieu a pour vous, c'est mille fois mieux que ce que vous auriez pu imaginer. Donc l'importance, c'est très important pour vous de vous reconnecter, de comprendre. Il a tout. Il comprend. Il connaît. Voilà. Je voudrais vraiment que vous laissiez cet amour descendre sur vous maintenant. Que ça descende. Seigneur, je demande que tu leur révèles l'amour que tu as pour eux. Que tu leur révèles comment tu te réjouissais à chaque fois que tu les créais, quand tu les façonnais. Comment tu te réjouissais quand tu as fait leurs yeux, leurs cheveux, leurs fronts, leurs coups, leurs ventres qu'ils n'aiment peut-être pas. Ils trouvent que le ventre est trop gros. Leurs fesses peut-être qu'elles trouvent que ce n'est pas assez gros ou bien c'est trop gros. Leurs pieds, peut-être qu'ils n'aiment pas. Seigneur, révèle-leur. Révèle-leur comment tu te réjouissais. La Bible dit dans le Proverbe 8, ils se réjouissaient, ils dansaient autour de moi quand j'étais encore en formation. Ils se réjouissent. Ils te regardent, ils se réjouissent. Vraiment, je veux que cet amour tombe sur vous maintenant. que vous puissiez être conscient de cet amour. Nous sommes nés pour agir dans le niveau de Dieu, dans l'univers. Quand on parle en anglais, c'est realm. R-E-A-L-M. Realm. C'est genre la classe. On est dans la classe de Dieu. La Bible, dans Matthieu 16, verset 32, il dit, dans Matthieu, il dit, vous êtes des dieux et vous êtes des enfants du tout-puissant. You are gods and children of the most high. Donc, nous sommes faits pour opérer dans le niveau de Dieu, dans le monde de Dieu. Mais selon Marc, chapitre 11, verset 23, nous devons croire d'abord. Nous devons croire. Et une fois que nous y avons cru, ça nous pousse à agir. Une action qui est faite avec la puissance de la foi et de la croyance a plus d'impact qu'une action qui est faite juste pour essayer. Ok, ok, je ne sais pas. Ok, quand vous m'avez dit que Dieu a dit que je peux faire ça, ok, je n'ai pas à l'offer. ce que les chrétiens sont en train de comprendre et que vous allez comprendre maintenant, c'est ceci. Dieu te sauve pour te donner l'assurance pour que tu partes de prendre ce qui te revient. Il ne te sauve pas pour que tu t'assers à la maison, tu attends. Il te donne l'énergie, la double, triple, cent fois plus d'énergie pour te lever et tu marches. Quand tu marches, tu dis, je prends cette terre, je prends cette terre. Voilà ta porte, voilà ce qui est pour toi. Je sais que tout ce que j'entreprends ne peut pas échouer. Quel est le prochain projet ? Bam, tu prends, tu excels. Bam, tu prends, tu excels. Bam, tu prends, tu excels. C'est ça, c'est de ça que je vous parle parce que tu sais que tu es aimé et tu sais que tous les plans qui rentrent dans ton esprit, ça ne peut venir que de Dieu. Ça, c'est l'assurance que vous allez développer. Je vais vous donner les étapes du succès maintenant. Non. Le succès se reçoit d'abord en une idée. Vous recevez l'idée. J'ai expliqué dans le passé, dans certaines de mes vidéos que il y a des gens qui reçoivent l'idée et puis se disent tu sais, j'ai beaucoup d'idées, moi j'ai les idées, j'ai les idées. Le potentiel ne s'arrête pas là. Si c'est ça, c'est que tout le monde, tout le monde là-de-haut a les idées. Déjà, tout le monde a le potentiel bien sûr, mais tout le monde a les idées. Mais qu'est-ce qui va vous différencier et qu'est-ce que je veux que vous fassiez après m'avoir regardé, c'est ceci. Quand vous avez l'idée, vous devez laisser votre esprit partir à l'étape d'imagination. L'imagination prend l'idée, la capture et la met sous forme visuelle, c'est-à-dire avec plus de détails. Si c'est un business que je veux ouvrir, c'est un magasin que je veux ouvrir, je commence à voir comment les chaises seront, comment l'emplacement du magasin. Et quand je vois, j'écris, c'est-à-dire que je commence à faire un plan. J'écris, je vois un plan d'action, je vais me donner en ligne, je commence à chercher combien est-ce que les chaises vont coûter, combien est-ce que cette chose va coûter, comment est-ce que vous commencez à voir dans les détails. Ça, ça s'appelle un plan d'action. Et une fois que vous avez mis ce plan d'action, c'est ce que la Bible dit que write down the vision, écrit la vision pour que celui qui lit puisse s'engager dans le projet et le faire et crée la vision pour que celui qui lise, en anglais, ça veut dire celui qui lit puisse courir. Donc, ton plan soit tellement clair que quand quelqu'un lit, il veut s'engager avec toi. Parce que c'est très bien expliqué, tu sais là où tu pars. Et c'est cette capacité que vous recevez maintenant, cette capacité à pouvoir mettre votre plan dans tous les détails. Vous savez, il y a une force dans le monde qui fait que, sûrement, vous avez rencontré cela. Vous allez parler d'un projet pendant cinq ans quand vous n'allez jamais vous asseoir pour mettre le projet sur pied. Chaque jour, je vais faire ça. Je vais faire. Je vais faire. Je vais faire. Mais vous ne vous asseyez jamais. Comme ça, tu t'assoies, tu écris, tu fais, tu écris, tu fais. C'est ce que vous recevez maintenant. Ça, c'est ce que vous recevez maintenant. Comme ça. La capacité de pouvoir vous asseoir, capturer cette idée, la mettre en plan d'action. La dernière étape qui vous restera ce sera de concrétiser ce plan. Parce qu'une fois que c'est proprement écrit et c'est clair, votre foi est encore plus forte et plus développée. Et cette foi fait quoi? Cette foi attire vers vous ce dont vous avez besoin et en même temps que ces choses sont en train de venir, vous-même vous marchez vers ces choses. Vous-même vous marchez. Quand je parle d'action, c'est quoi? S'il faut aller chercher le magasin, tu commandes à chercher Ok, je vais louer le magasin où? Où est-ce qu'on va le louer ce magasin? Ok, combien d'employés je vais jouer? Tu commandes à chercher les employés, les personnes que tu vas employer? Tu vois que tu agis avec la foi, c'est différent de cette personne qui a le plan dans sa tête et qui ne fait rien. C'est comme ça que pendant que tu entends de chercher le magasin, tu tombes sur quelqu'un qui te dit Ah tiens, j'ai cherché quelqu'un qui allait pouvoir, j'ai l'argent à investir, je ne sais pas qui peut et puis pap, c'est comme ça qu'il te donne l'argent, la force du Saint-Esprit qui connaît où tout ce que vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, il connaît déjà là où c'est. Donc il apporte ça vers vous. Le moment où vous avancez, il y a un passage de la Bible qui parle de celle lépreux. Il se trouvait à la porte du pays et puis on leur dit ouais, il n'y a plus de nourriture dans le pays et puis là-bas, il y a les Syriens. Donc ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on va rester si on va mourir? Si on rentre dans le pays, on va mourir de famine. Si on avance vers les Syriens, la pire des choses qu'ils peuvent faire, laissez-nous tuer. Donc, au lieu de mourir ici, allons mourir quelque part. C'est mieux qu'on ne peut pas mourir quelque part quand même. Donc, la Bible dit ceci. Quand ils se sont levés, ils se sont levés à midi, ils ont commencé à marcher. Je ne sais pas comment ils ont fait pour marcher. Si c'était lépreux, c'était tellement bon. Vous savez que j'aime trop blaguer. Ils ont commencé à marcher. Quand ils ont commencé à marcher, à midi là toujours, les Syriens sont restés dans leur camp. Ils ont dit mais attends, on entend les bruits de chariots. C'est comme si l'armée là, ils sont allés chercher le renfort quelque part. Ils sont venus pour nous attaquer. Ils ont porté toutes leurs choses dans le camp. Ils ont fui. Ils ont pris leurs armures. Ils ont laissé la nourriture, les provisions, tout, ils ont laissé. Ils ont fui. Je me dis que c'est la foi de celle lépreux qui a activé la force à l'aide des Syriens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils se sont levés. Vous vous levez, vous dites je vais mettre mon plan en action. Pendant que vous mettez votre plan en action, tout ce dont vous avez besoin est aussi en train de se lever pour venir vers vous. Cette personne quand ça fait deux ans il s'est dit qu'elle a besoin de quelqu'un. Lui aussi se lève, et c'est comme ça que vos chemins se rencontrent. C'est ça la foi. La foi agit. Jacques a dit ceci, montre-moi ta foi sans les actions et je te montrerai ma foi par mes actions. Je sais que vous serez transformés après cette vidéo. Ok. Maintenant le dernier, le travail que je voudrais qu'on fasse à la fin de, on est déjà à la fin de ce chapitre. Je voudrais que vous restiez dans une pièce, j'espère que vous êtes dans un environnement très calme. Allez dans une pièce où vous êtes relax. Vous vous asseyez, où vous vous couchez bien, et relaxez votre esprit. Je voudrais que vous vous inspirez. Et puis vous expirez. Vous inspirez encore. et puis vous expirez. Inspirez encore. Laissez le calme et la paix rentrer dans vous. Expirez la peur, le doute. Voilà. Maintenant, prenez de quoi noter. Je voudrais que vous écriviez trois grands rêves que vous avez. Et par la suite, je voudrais que vous choisissiez un d'entre eux, celui qui vous parle le plus, et vous mettez un plan d'action. Où est-ce que vous vous voyez avec ce projet dans cinq ans? Où est-ce que vous vous voyez avec ce projet dans un an? Où est-ce que vous voyez avec ce projet dans six mois? Dans trois mois? Dans un mois? Et dans une semaine? Et vous me dites ce que vous pouvez faire à propos de ce projet demain. Donc, je voudrais que vous aurez toutes ces étapes-là. S'il vous plaît, faites le travail qui est demandé. Mon désir, c'est que vous réussissiez. C'est pour ça que je fais ces vidéos pour vous. Mais si vous écoutez et que vous ne mettez pas l'application, je suis désolée, je ne pourrais pas faire plus que ça. Aide-toi aussi. Asseyez, vous vous écrivez. Vous n'avez pas besoin que ce soit méticuleux ou détaillé. Ça ne va pas être très, très, très exact. Genre, à la lettre près, non. Dites-moi, faites-moi un plan d'action. Où est-ce que vous voyez ce projet dans cinq ans? Sans limites. Genre, enlevez les limites. Ok, ça veut dire que bon, je sais que j'ai besoin de 50 000 euros pour commencer. Mais comme pour l'instant, je n'ai que 50 euros, je vais devoir rêver pour 50 euros. Si j'avais les 50 000 euros dans cinq ans et que tout marchait comme je veux, peut-être ce magasin serait déjà dans 50 pays. Ok, dans cinq ans, c'est ça que je vois, j'écris. Étendez votre vision. Ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas. Dans quatre mois. Donc, j'ai bien dit dans cinq ans, dans un an, dans six mois, dans trois mois, dans un mois, dans une semaine. Voilà. C'est très important. Et maintenant, une fois que vous avez écrit tout cela, dites-moi ce que vous pouvez faire demain. Parce que je voudrais bien vous préciser que ceux qui ont changé le monde, ils ont dû, ils ont dû mettre leur plan et puis dire, voilà, il faut qu'on fonce, il faut qu'on fonce. Donc, que ce soit votre cas. Ok ? Voilà. Je vous remercie d'être, de persévérer avec vous-même. Parce que je sais que sûrement, vous avez eu des moments où vous voulez abandonner. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes encore là. Continuez. Ok ? Et faites le travail qui est demandé. Je suis là pour vous servir fidèlement la creuseuse de talent. Merci.